Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo de comprendre comment marche Internet. Lorsque vous avez fait des configurations réseau, vous avez dû remarquer qu'on vous propose de rentrer deux types d'adresses IP. Tout d'abord les adresses IP V4 et les adresses IP V6. Il faut savoir que le V correspond à version. Nous avons donc une version 4 du protocole Internet. Je vous rappelle que IP c'est Internet Protocol. Et nous avons également une version 6. Jusqu'à maintenant essentiellement dans mes vidéos j'ai utilisé l'IP V4. Alors la question que l'on pourrait se poser c'est qu'est-ce que vient faire l'IP V6 là-dedans ? Pourquoi est-ce que l'on a créé cette IP V6 ? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à l'IP V4 ? Quels ont été les besoins qui ont fait que l'on a créé cette nouvelle version du protocole ? Pourquoi est-ce que l'IP V4 ne pouvait pas suffire ? Alors dans cette vidéo je ne vais pas m'étendre sur le fonctionnement de l'IP V6, rentrer dans les détails des trams, etc. Je le ferai sûrement dans une autre vidéo. Non, aujourd'hui ce qui va m'intéresser c'est la raison pour laquelle nous sommes passés en IP V6. Parce que c'est important de comprendre pourquoi. Pour ce faire, il va falloir faire un petit peu d'histoire. Nous sommes dans les années 80 et nous venons tout juste de formaliser l'IP V4. Donc l'IP V4 on s'est dit ça va être 4 octets qui va donc osciller entre une valeur de 0 et de 255. En effet je rappelle qu'un octet c'est 8 bits et 2 puissance 8 c'est 256. Du coup un octet peut prendre 256 valeurs. Un octet c'est 8 bits, du coup 4 octets c'est 32 bits. Du coup effectivement les adresses IP sont codées sur 32 bits. L'adresse IP V4 j'entends évidemment. Donc globalement ça nous fait combien d'adresses possibles théoriques ? Ça nous fait tout simplement 2 puissance 32. Ou bien si vous préférez plutôt travailler sur les octets ça nous fait 256 puissance 4. Que vous travaillez sur les bits ou les octets on s'en moque, dans tous les cas ça vous donne 4.294.967.296 adresses possibles théoriques. Pourquoi je dis théoriques ? C'est parce que là je prends vraiment toutes les combinaisons possibles pour avoir une adresse IP. Sauf qu'il faut bien comprendre que chaque adresse IP ne correspond pas forcément à une machine. Tout simplement parce qu'il y a les adresses broadcast et les adresses réseau qui elles ne définissent pas de machine. Donc il ne faut pas confondre. Effectivement nous avons ce nombre d'adresses là mais nous n'avons pas ce nombre de machines. C'est juste pour faire la distinction. Et il faut savoir qu'à l'époque ce nombre nous paraissait immense. Il faut bien penser qu'à l'époque c'était surtout scientifique. On n'allait pas s'attendre à ce que internet allait avoir un essor tel que nous l'avons connu. Et du coup les scientifiques pour eux s'ils habitent à 4 milliards d'adresses c'est énorme. Il va falloir qu'on définisse différentes tranches de réseau pour pouvoir les attribuer pour éviter qu'on se marche dessus. Et du coup où sont nés les classes ? Les classes en fait c'est tout simplement un paquet, un réseau qui va contenir un ensemble d'IP. Il faut bien penser qu'à l'époque il n'y avait pas de masque de classe. Ce qui permettait de définir quelle était la partie réseau et quelle était la partie nombre de machines. C'était la classe dans laquelle vous vous trouviez. Donc nous avions les classes A qui correspondaient à un réseau de type x.0.0.0. Donc x pouvait prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 255. Et quand on avait une classe A, donc nous avions un x défini, du coup nous avions combien d'IP autre que la partie réseau ? Combien de machines possibles ? Combien d'adresses possibles ? Et bien nous en avions 2 puissance 24. C'est à dire 16.777.216. De même on avait des réseaux B. Donc là juste pour vous faire l'analogie, le masque de sous-réseau. Ici ça correspond tout simplement à 255.0.0.0. Nous avions les classes B qui correspondaient tout simplement à un réseau de type x.y.0.0.0. On peut voir que j'ai oublié le point mais ce n'est pas grave. Donc là globalement pour refaire le parallèle avec aujourd'hui les masques de sous-réseau, on aurait un masque de 255.255.0.0. Mais rappelez-vous qu'à l'époque les masques de sous-réseau n'existaient pas. Ce qui permet de différencier la partie réseau de la partie nombre de machines, c'est tout simplement la classe à laquelle vous vous référez. Et enfin nous avons également les classes C qui étaient les plus petites, qui étaient 256 adresses, donc 2 puissance 8, et qui avaient une adresse de x.y.z.0. Je pense que vous avez compris à quel masque de sous-réseau ça correspond à 255.255.255. Il faut savoir qu'à l'époque on était extrêmement généreux avec les classes que l'on donnait. Vous aviez besoin de 1000, 2000 adresses, parce que vous êtes une société qui a 1000 à 2000 machines. On ne va pas vous donner 5 à 6 classes C, on va vous donner une B. Alors du coup vous allez avoir 63 000 adresses IP inutilisées, et les 2000 que vous aurez besoin, ou les 1000 que vous aurez besoin. A l'époque ça nous paraissait tellement énorme que l'on pouvait considérer qu'on pouvait les gaspiller. A l'époque c'était beau l'insouciance. Sauf que, bien, vient les années 90, et globalement on a un problème, c'est tout simplement que les classes, notamment les classes B, commencent à starir. Il y a de moins en moins de classes qui sont disponibles. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on arrête ce système de classes, parce qu'on se fait entuber, on donne des paquets trop gros, on n'a pas assez de subdivisions. Du coup, on est passé à du Classless Interdomain Routing, du CIDR. Du coup, on abandonne complètement le système de classes, et cette fois on intègre une nouvelle donnée qui est importante, et qui s'appelle le masque de sous-réseau. Ça y est, il a été inventé. Et le même, plutôt que de distribuer des classes, on s'est dit, on va donner des paquets d'IP à différents agents locaux, régionaux, et c'est à eux ensuite de distribuer les IP. Donc, Liana a donc dit, on va faire des rires. Je vous appelle que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Et donc, on s'est dit, on va les répartir entre les différents rires, on va donner différents paquets d'IP. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas attribué de manière égaux. C'est évidemment en fonction des besoins. Donc, nous avons une partie historique, qui est finalement celle qui était déjà attribuée, et qui aura été très embêtant de changer. Nous avons ici une partie qui est réservée pour divers besoins scientifiques, etc., pour faire de la recherche, etc. Et ensuite, nous avons les différents acteurs, donc notamment le RIP, NAC, pour nous, ce qui est Europe. Nous avons la RINE, l'APNIC. On peut voir que les pauvres africains, ils n'en ont que très peu. Et pareil pour la SNIC. Nous avons donc l'IANA qui donnait des blocs d'IP aux RIR, et les RIR qui les donnaient aux différents opérateurs et fournisseurs d'Internet. Sauf que si on regarde, tout simplement ici, les adresses IP disponibles, in fine, si on regarde ici la courbe en rouge, on peut voir que ça y est, l'IANA, en 2011, a tout donné. Mais l'IANA n'a strictement plus aucune adresse IP disponible. Elle a tout donné au RIR. C'est embêtant. Ça veut dire que maintenant, c'est au RIR de distribuer les quelques adresses qui restent, par exemple aux différents opérateurs, que ce soit par exemple pour la RIP, NAC, ça peut être entre BT pour British Telecom, Dutch Telecom, France Telecom. Alors du coup, là, on a commencé à dire finalement que les adresses IP, c'était peut-être pas si immortel que ça, quoi. Et qu'on a peut-être, même en ayant limité le gaspillage en supprimant les classes, peut-être qu'on a été un peu trop gourmand encore une fois. Du coup, on a tenté de mettre plusieurs moyens en place pour ralentir l'attribution des adresses IP, pour qu'on ait quand même un certain pool. Donc tout d'abord, on a inventé tout ce qui était réseau privé. On s'est dit que ça va être des réseaux qui ne sont plus du tout routables sur Internet, donc ils ne vont plus être uniques. Et du coup, on va pouvoir en créer autant qu'il est possible sur des réseaux internes, plutôt que d'avoir chaque poste égale une adresse IP unique. On va utiliser le NAT. Donc je vous rappelle, ça permet d'avoir un réseau interne, donc notamment privé, et d'avoir une seule et unique adresse publique routable sur Internet. Et ensuite, c'est le NAT et le PAT, donc par redirection de port et par redirection d'adresse, qui va redistribuer les différents paquets au correct destinataire. Enfin, on a également la location dynamique d'IP. Avant, on faisait beaucoup d'adresses IP fixes. Maintenant, non, on ne peut plus se permettre cela. On les donne en fonction des besoins, via notamment les DHCP. Donc, c'est là qu'intervient finalement l'IPv6. Car après tout, c'est un peu le sujet de cette vidéo. On s'est dit, on va faire une nouvelle version, puisqu'on commence à ne plus avoir d'IPv4. On va faire une nouvelle version pour l'Internet Protocol. On s'est dit, maintenant, on va prendre les adresses IPv6. Cette fois, on ne va plus prendre 4 octets, mais on va en prendre 16. Ce qui veut dire que les adresses IPv6 sont codées sur 128 bits. Et donc, combien est-ce qu'on a d'adresses possibles ? Eh bien, on a tout simplement 2 puissance 128, ce qui correspond à 256 puissance 16. Et ça, ça correspond à 34 fois 10 puissance 37. Donc, 37, c'est 4 fois 9. Donc, c'est-à-dire que nous avons 34 milliards de milliards de milliards de milliards d'adresses IPv6 possibles en IPv6. Pour bien que vous vous représentez la chose, il faut savoir que la surface de la Terre, c'est 510 millions 100 000 km. Soit, on dit, on oublie les 1000, ça fait 5,1 fois 10 puissance 20 mm². D'accord ? Donc, cela représente, si on divise le nombre d'adresses IP par millimètre, cela représente 667 millions de milliards d'adresses IP possibles pour chaque millimètre de la surface de la Terre. Vous prenez 1 millimètre avec l'IPv6, et globalement, on serait capable de mettre 667 millions de milliards d'adresses IPv6 sur ce millimètre, sans que, pour autant, on arrive à saturation. Avec l'adresse au singulier, évidemment. Bon, rajoutez un S dans votre tête. Donc, autrement dit, c'est énorme. Là, on n'est plus du tout dans la même dimension qu'IPv4. Et donc, juste quand même, parce que je ne vais pas non plus vous arnaquer, à quoi ressemble une IPv6 que je vous montre, c'est tout simplement un bloc qu'on peut voir ici, qui est séparé par deux points. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons 8 blocs. Sauf que, comme vous pouvez voir, ce n'est pas des blocs qui varient entre 0 et 255. Là, on peut voir qu'on a tout simplement des nombres qui peuvent aller jusqu'à 2001. Sachant qu'en plus, c'est de l'hexadécimal, comme vous pouvez le voir. En réalité, ici, les nombres qui sont ici sont comptés sur 2 octets. Donc, comme on a 8 parties et 2 octets pour chaque partie, effectivement, on peut voir qu'on est bien codé sur 16 octets. Mais du coup, on peut se poser la question. Le but de l'IPv6, au final, est-ce que c'est juste d'en avoir plus ? C'est ça le problème, c'est qu'on n'en avait pas assez. Du coup, on s'est dit, eh ben, on était sur 4 octets. Allez hop, on passe sur 16 et c'est fini. Paf, on a résolu le problème. Non, on en a profité, quand même, pour apporter quelques améliorations. On a notamment amélioré la sécurité. Ici, désormais, en IPv6, nous avons une implémentation de base du protocole IPsec pour Internet Protocol Security. Littéralement, en fait, vous vous souvenez de mes vidéos sur le SSL ? Globalement, c'est pareil, sauf que le SSL, c'est côté application. Là, c'est carrément au niveau de la couche réseau. Autrement dit, on va avoir un échange de clés. Derrière, c'est clé publique, c'est clé privée. Et ensuite, on va encoder, avec ces clés privées et publiques, notre tram. On l'envoie et comme ça, le destinataire va pouvoir le décrypter et va être le seul à pouvoir le décrypter. Parce que ce qui transite entre, en attendant, c'est crypté au niveau de la couche réseau. Donc, littéralement, ça permet de lutter contre les attaques du type homme au milieu, donc the man in the middle. C'est, je ne sais pas, si vous regardez mes vidéos, vous devez quand même savoir de quoi il s'agit. C'est tout simplement, je me mets entre Bob et Alice et je récupère le message de Bob, je le lis et je le transmets à Alice. Alice répond, j'intercepte ce que dit Alice, je le regarde et je le transmets à Bob. Là, du coup, ça ne va plus être possible parce que je vais toujours pouvoir les intercepter, là-dessus, il n'y a pas de problème. Sauf que je ne vais pas pouvoir les lire. Pourquoi ? Parce que je n'aurai pas les clés qui correspondent. Mais ce n'est pas tout. On a également implémenté le protocole NDP, donc Neighbor Discovery Protocol. L'idée, globalement, c'est que ça fait exactement le même service que l'ARP. Donc, si vous vous souvenez bien de l'ARP, c'est ce qui permet d'associer une adresse MAC à une adresse IP. Ainsi que le SMP Router Discovery. Donc, en fait, là, dans un réseau, il va tout de suite savoir quel est le routeur qui va lui permettre de sortir, la route de sortie, etc. Et ainsi, le Router Redirection. Il y a également une version sécurisée qui s'appelle d'ailleurs le SEND pour Secure Neighbor Discovery Protocol. Qu'est-ce que c'est ? Grâce à ce nouveau protocole, il est beaucoup, beaucoup plus facile de connaître notre environnement réseau. On va donc savoir quelles sont les machines qui sont actives, quelles sont leurs adresses MAC et quelles sont les adresses IP qui correspondent à ces machines. Quelles sont les machines ? Est-ce que c'est un routeur ? Est-ce que c'est une passerelle de sortie, etc. Qu'est-ce qui va me permettre de naviguer de réseau en réseau ? Bref, c'est, on va dire, un ARP++ qui rend beaucoup plus compliqué le problème de sécurité que j'avais souligné qui était le ARP Poisoning. Si vous vous souvenez bien, sur une de mes vidéos, j'en avais fait mention. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que déjà, aujourd'hui, les IPv6 sont tellement marginales que je ne pense pas qu'il y a énormément d'agents de sécurité qui se sont penchés sur la question. Il y en a un, mais à mon avis, pas suffisamment pour vraiment dire que c'est testé et approuvé. Donc, je vais dire que c'est très compliqué. Mais voilà, en tout cas, ça limite les risques de se faire avoir par de l'ARP Poisoning. Ensuite, est-ce que c'est juste de la sécurité ? Non. Ce qui nous intéresse surtout, c'est beaucoup plus de performance. Il faut savoir qu'avant, en IPv4, lorsqu'on envoyait des paquets, il y avait évidemment ce que l'on appelle du MTU, donc Max Transit Unit. Évidemment, lorsque, par exemple, moi je suis sur un réseau filaire avec un câble Ethernet, mon câble Ethernet a une capacité de transit. Je ne pourrais pas aller plus haut que cette capacité. De même que je ne peux pas aller plus haut que la capacité de transit sur une onde pour un paquet qui va être envoyé en Wi-Fi. Du coup, qu'est-ce qu'on faisait ? C'est qu'on prenait ce paquet, on le découpait en petits paquets, et ensuite, on les envoyait. Et ensuite, niveau routeur, on les récupérait, on les réassemblait pour avoir notre paquet en entier. Et on regardait sur le réseau suivant. On va voir, le MTU, c'est celui-là. Du coup, je vais redécouper mon paquet de façon à ce que mon paquet, mes sous-paquets, puissent passer sur ce dit réseau. Et on passe comme ça, de routeur en routeur. Et en fait, chaque routeur faisait sa découpe. C'est très embêtant. Du coup, en IPv6, on s'est dit, plutôt que de faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de déterminer le MTU global de notre chemin, quelle est au maximum la capacité de transit. Donc, en fait, je vais parcourir les différents réseaux et je vais garder la version la plus petite de mon MTU. Et moi, machine émettrice, je découpe mon paquet de façon à ce que ce paquet passe sur la MTU. Et comme ça, les routeurs n'auront pas à le faire. Puisque, au final, mes paquets seront déjà correctement fractionnés. Et je sais que ma machine émettrice sera de toute façon fractionnée de façon à ce que ça passe sur le réseau sur lequel je vais transiter, quoi qu'il arrive. Du coup, en fait, là où avant, les routeurs, il fallait qu'ils récupèrent les paquets, qu'ils les réassemblent, puis les redécoupent, là, au final, elles prennent le paquet et elles le transmet. Du coup, on gagne en performance. Sachant qu'en plus, avant, de toute façon, en IPv4, le MTU minimal autorisé, c'était 66. Maintenant, en IPv6, on l'a passé à 1280. Ce qui veut dire qu'avant, on était capable de couper nos paquets à un minima avec 68 octets. Maintenant, non. Minimum, on dit qu'on ne descend pas en dessous de 1280. Tous les matériaux réseau sont capables de tenir ça. Il n'y a aucune façon, aucune manière que l'on descende en dessous. On n'a plus la vérification de l'intégrité des paquets. Avant, en fait, il y avait une vérification côté IP plus une autre vérification côté TCP, UDP, etc. Ça faisait redondant. On s'est dit, écoute, on a des protocoles de transport qui s'appellent TCP et UDP qui, de toute façon, vérifient l'intégrité des paquets lors des transits. On ne sait pas pourquoi l'IP le ferait de son côté. Ça ferait redondant. Donc, on ne vérifie plus et on laisse ça aux couches d'au-dessus. Toujours, évidemment, dans un gain de performance. Et enfin, de toute façon, avec le NDP, on connaît beaucoup mieux son environnement réseau, comme je l'ai dit. Du coup, on gagne en requête lorsque l'on fait des multicast et unicast pour savoir où est-ce qu'on doit aller, etc. Quels sont les réseaux actifs, les réseaux inactifs, les routeurs, où est-ce qu'il faut que j'aille, etc. Enfin, pour tout ce qui est également mobilité, il faut bien savoir que là-dessus, je vous conseille d'aller voir sur Wikipédia ou autre ce qu'on appelle la mobilité IP. C'est l'avantage que lorsqu'on est sur un point mobile, en fait, on a une adresse qui est fixe, qui s'appelle la home address. Et en fait, lorsqu'on passait d'un réseau, par exemple d'un réseau 3G à du réseau Wi-Fi, en réalité, on avait un home agent qui se trouvait sur le réseau du fournisseur qui vous donnait votre téléphone portable. Donc, ça peut être SFR, Orange, Free, ce que vous voulez. Et en fait, vous passiez de réseau en réseau. Donc, votre adresse IP changeait selon le réseau, mais vous alliez le signaler via le réseau à votre home agent pour lui dire « Écoute, quand les gens essayent de me joindre à ma home adresse, tu passes par là. » Du coup, en fait, quand vous, vous téléphonez un appel mobile, vous ne téléphonez pas directement sur le device, vous alliez taper sur le home agent de l'opérateur et c'est le home agent de l'opérateur qui savait comment retourner jusqu'à votre téléphone. Du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait du routage triangulaire. D'abord, on allait sur le réseau de l'opérateur et ensuite, on allait sur le réseau pour là où vous êtes, vraiment vous, là où vous êtes connecté. Grâce à l'IPv6, maintenant, c'est terminé. Quand on change de réseau, on est capable de conserver ça au madresse. Du coup, ça évite ce fameux routage triangulaire. C'est le point le plus technique. C'est vrai qu'en plus, je ne suis pas allé en profondeur. Je n'ai peut-être été pas le meilleur pour expliquer ça. Peut-être que je ferai une vidéo sur la mobilité IP. Parce qu'après tout, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment est-ce que ça se passe autre que sur... Je suis sur mon domaine et j'utilise mon ordinateur. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque je prends une tablette, je prends un téléphone et qu'au final, je passe de réseau en réseau. Comment est-ce que tout cela est géré ? Du coup, la question, c'est OK, OK. J'ai bien compris, il n'y a plus d'IPv4, globalement. Il y a une vraie rarification de ces IP. Du coup, là, on essaie de mettre des patchs pour essayer de ralentir et qu'on en ait encore à donner. Mais globalement, il faudrait qu'on passe à tout prix en IPv6. D'accord. Mais pourquoi, du coup, c'est bon ? Si tout le monde passe en IPv6, c'est point. Voilà, c'est fait. Puis, on part comme ça pendant des belles et belles années. Pourquoi est-ce que c'est si long ? Alors, le problème, c'est que ce n'est pas aussi simple. Pourquoi ? Parce que, déjà, il faut mettre à jour son matériel. Je pense que pour les utilisateurs, les particuliers, ça ne pose pas de problème parce qu'on a des ordis, une machine à jour et puis notre box, elle nous est fournie par notre fournisseur. elle est relativement à jour et gère bien les IPv6. C'est-à-dire que, attention, il faut bien savoir qu'en entreprise, ce n'est pas forcément les cas. Derrière, il faut des routeurs assez récents pour comprendre l'IPv6. Il faut quand même des switches qui sont capables de différencier et de traiter les adresses IPv6. Il va falloir des machines qui soient capables, des serveurs qui soient capables, toute une infrastructure. Il va falloir mettre tout cela à jour et ce n'est pas toujours facile en entreprise parce que ça demande un investissement certain. Outre vraiment la question matériel-physique, il va falloir régler toutes les règles de gestion, tout ce qui est routage. Jusqu'à maintenant, on disait tu veux aller sur ce réseau-là à cet IPv4-là, à cette adresse réseau-là, cette adresse réseau-là, elle est en IPv4. En IPv6, ça va être une adresse totalement différente. Donc, il va falloir changer et réécrire toutes nos adresses IPv4 en routeur en adresse IPv6. Il en va de même pour les pare-feux. Donc là, ça ne coûte pas forcément de l'argent directement, j'entends bien, mais par contre, ça va prendre du temps à vos ingénieurs réseau, etc., ingénieurs que vous payez. Donc voilà, derrière, les entreprises, elles ont souvent d'autres préoccupations pour leurs ingénieurs réseau. Enfin, ça fait trivial de le dire comme ça, mais malheureusement, c'est une réalité qui a un impact extrêmement fort, c'est que globalement, les gens s'en moquent. Ils se foutent que ça soit de l'IPv6 ou pas, eux, ils veulent que ça marche et jusqu'à maintenant, malheureusement, les IPv4, il y en a encore, c'est très rare, mais ça marche. Les gens, ils ne voyaient pas le problème, ils disent, mais qu'est-ce que vous allez nous faire chier avec votre IPv6 ? On s'en fout, nous, pour le moment, on a un environnement, ça marche bien, je ne vais pas tout casser pour vous faire plaisir. C'est ça le problème, c'est que les gens, ça ne les intéresse pas, surtout les entreprises. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas rentable, ça ne leur rapporte rien, ça va leur coûter beaucoup parce qu'il va falloir qu'ils mettent de l'argent et du temps pour passer à l'IPv6, mais derrière, le service va être exactement le même. Ça ne va pas leur rapporter plus de sous, ce n'est pas comme si vous lancez une nouvelle version d'un produit où là, vous avez des gens qui vont pouvoir l'acheter ou alors une meilleure performance, etc. Là, c'est... Voilà, vous allez sur votre site internet, vous y allez sur une IPv4 ou vous y allez sur une IPv6, au final, vous vous en foutez, vous, ce que vous allez voir, c'est le site internet. Les entreprises, elles n'ont rien à y gagner. Bien sûr, bien sûr que quand on ne va plus avoir d'IPv4, ça va être très embêtant parce que du coup, quand il va y avoir des nouveaux, pas le choix, de toute façon, on ne va leur donner que des adresses IPv6 parce qu'il n'y aura plus d'IPv4 et du coup, ils n'auront plus le choix. Mais pour le moment, les entreprises ne veulent pas faire l'investissement. J'entends les petites et les grosses parce qu'évidemment, celles qui, globalement, sont tous passées pour se dire modernes et précurseurs, c'est les grosses entreprises, Google, Wikipédia, etc. Mais je pense, par exemple, je ne sais pas, la petite entreprise de communication qui fait plein de sites web, etc. Si elle doit migrer tous ses serveurs pour faire de l'IPv6, elle, elle n'y gagne rien au change. Et aussi, c'est un peu le problème qui est arrivé en premier, la poule ou l'œuf. Ça a été le même problème avec le 4K actuellement. C'est le même problème avec beaucoup, beaucoup de nouvelles technologies. Globalement, on dit, les fournisseurs d'accès disent, bah ouais, mais de toute façon, on n'a aucun serveur de sites web, de services, etc. qui prend en compte l'IPv6, donc pourquoi est-ce que nous, on s'emmerderait à créer des routages pour cela ? Et on a les gens qui font du contenu, les développeurs, etc. qui disent, de toute façon, le réseau de mon fournisseur d'accès, il ne prend pas l'adresse IPv6, donc pourquoi est-ce que j'irais m'emmerder à faire des services en IPv6 ? Et donc, si tout le monde reste dans cette mentalité, on n'avance pas, et c'est le cas, on n'avance pas. Évidemment, on a enfin des gens qui font du contenu en IPv6, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, Google, Wikipédia, etc. Il faut savoir que maintenant, chaque année, on a une tournée sur l'IPv6, où, globalement, lorsqu'on fait du tunneling IPv4 et IPv6, on se concentre sur l'IPv6 pour voir comment est-ce que ça marche, etc. Est-ce que ça passe bien, etc. Donc, ça pousse également les entreprises, notamment les entreprises numériques, à être à la pointe là-dessus. Mais, globalement, voilà, les fournisseurs réseau, ils disent, oui, de toute façon, on n'a pas de contenu à mettre à disposition avec de l'IPv6, donc pourquoi est-ce qu'on passe en IPv6 ? Et inversement, les gens, les développeurs, se disent, pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire de l'IPv6, à passer mes serveurs en IPv6 ? Alors que, de toute façon, sur le réseau de mon opérateur, c'est l'IPv4. Ah, personne n'est capable d'avancer quand c'est des nouvelles technologies. C'est n'importe quoi. Quand je disais que c'est pareil en 4K, c'est pareil. Quand il y a des constructeurs de télévision qui font du 4K, il y en a très peu parce qu'ils se disent, au final, il n'y a pas de programme qui soit en 4K. Et inversement, quand on dit aux programmes, aux chaînes de télévision, pourquoi est-ce que vous ne faites pas du programme en 4K, ils disent, parce qu'il n'y a pas de télévision en 4K. Évidemment, on peut se dire, oui, mais c'est le futur. Misez dessus. Et en attendant, ça ne bouge pas trop. Là, globalement, c'est pareil. Mais bon. Donc, pour bien que vous compreniez et pour émusumer un petit peu cette vidéo, globalement, on avait un problème de nombre. On allait vers une rarification des adresses IPv4. Pendant des années, ça a été de la gabegie. Puis finalement, on s'est rendu compte que, ah merde, on n'en a pas tant que ça. C'est pas si énorme. Énorme que ça, au final, 4 milliards. On a fait un nouveau protocole. Cette fois, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de adresses IP. Mais on en a également profité pour améliorer la sécurité, la performance. Mais voilà, en attendant, derrière, pourquoi est-ce que ça n'avance pas aussi vite que ça ? C'est toujours pareil. Au final, c'est une question de sous. Et c'est aussi à cause du désintérêt des gens. Si les gens exigeaient de l'IPv6, si l'IPv6, vraiment, c'était un argument de vente, si, je ne sais pas, on vous dit, ok, moi, je suis un super fournisseur d'accès, moi, je vais concurrencer Orange et CFR, parce que moi, moi, mais vous pouvez tous y aller, il y a l'IPv6 qui est géré sur tout mon réseau, vous serez capable de communiquer en IPv6, il n'y a pas de problème. si c'était un argument de vente, croyez-moi que les fournisseurs, ils allaient tous migrer. Mais pareil, on vous dit, oui, donc là, vous pouvez même utiliser sur notre réseau de l'IPv6. La plupart des gens s'en foutent. Ils s'en foutent totalement. Même dans la plupart des cas, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc voilà, pourquoi l'IPv6 n'est pas encore utilisé de partout ? Il faut savoir que globalement, maintenant, tous les matériels récents prennent en compte l'IPv6. Mais en attendant, derrière, il va falloir changer toutes les infrastructures existantes. Et voilà, ça prend du temps parce que ça coûte des sous. Il faut une impulsion derrière de la direction. Mais quoi qu'il arrive, on devrait y arriver parce qu'il n'y a plus d'IPv4. Très bientôt. Très bientôt, il n'y en aura carrément plus. et du coup, on n'aura plus le choix. Ce ne sera que de l'IPv6. Les nouveaux services, paf, ce sera IPv6. Mais en attendant, il y a toujours les enceintes qui sont difficiles, qui mettent du temps à migrer. Comme je disais, globalement, ce n'est pas le particulier le problème. C'est les entreprises. Donc voilà, j'espère que vous avez pu voir pourquoi est-ce qu'on est passé à l'IPv6. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. A plus. vorannonce, l'İ 경é, c'est plus. L'IPv6.